Musique Dites, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, la petite actualité, tu sais, les petits événements qui passent comme ça, sous le tapis des grandes apparences. Mais alors il y en a deux, il y en a deux qui ont un rapport direct et que j'adore. Le premier, vous en avez peut-être entendu parler, c'est que la 4 voies qui est normalement en route pour désenclaver nos amis Couseranais à Saint-Giron, la 4 voies donc est bloquée aux alentours, je vous jure que c'est vrai, de beaux repos. Bon, soit la 4 voies. La 4 voies, bonnes gens, le ruisseau d'or, la machine à désenclaver, celle qui permettra aux entreprises du 440 de venir s'installer là, au fin fond du Couseran, pour lui permettre de redécouvrir les bontés de la croissance. Cette 4 voies, cette évidence, cette magie goudronnée, elle arrive, elle tâle les mains au Couseran, mais elle ne peut pas passer parce qu'en travers, il y a un truc. Quoi me direz-vous ? Une montagne à pousser là ? Non. Un marais aurait gagné en pêchant de passer ? Non, non, non. Un village peut-être ? Non, non, non. Bon, il y a des... Il y a des crapauds. Oui, voilà, ça je savais que ça vous ferait ça. Il y a des crapauds. Tu m'entends bien ? Il y a des crapauds. Voilà, un crapaud, voilà, un crapaud tout pustuleux comme un trapeau, tout baveur comme un crapaud, les comme savent l'être les crapauds, eh bien il y a un crapaud en travers de la route. Et il se trouve que ce crapaud, il est protégé, tu vois ? Et il est protégé, ben oui. Oui, on protège les crapauds, il n'y a pas de raison qu'on ne protège pas les crapauds alors qu'on voudrait protéger les Couseranais. Voilà, eh bien, eh bien voilà, eh bien voilà, il y a un crapaud qui est en travers de la route. Alors la route, elle s'arrête. C'est le ministère qui l'a dit. Alors je ne te dis pas, je ne te dis pas si ça gueule dans les milieux autorisés. Salaperie des crapauds ! Et même pour faire bonne mesure, salaperie des colos ! Oui, on se demande bien ce qu'ils ont à voir dans cette... Mais salaperie quand même ! Ah, le crapaud ! Salamand, il y a un deuxième événement qui vous est sûrement passé au travers de l'oreille. Moi, j'ai trouvé ça dans un magazine traitant des Pyrénées qui nous apprend, bon genre, que sur notre chaîne pyrénéenne se noue en ce moment un drame épouvantable. Il y a une épidémie mortelle chez les... Chez les crapauds ! Voilà ! Les crapauds, te dis-je, c'est digne représentant de l'air pétophone. Les crapauds sont là, en train de mourir. Le ventre gonflé, les pattes en l'air, les crapauds meurent ! Et les scientifiques se sont précipités à leur chevet beaucoup plus rapidement que s'ils avaient dû se précipiter au chevet de l'économie cousuranaise. Je te l'accorde. Ils ont disséqué les crapauds et quand ils trouvaient qu'elle était la cause, je vous le donne en mille, vous auriez dû le deviner, bonne chance, un champignon. Ouais ! C'est un champignon qui tue les crapauds. Un champignon microscopique, d'accord, mais un champignon, quand même ! Et qui c'est les spécialistes des champignons si c'est pas les ariégeois eux-mêmes ? Et qui c'est les spécialistes des champignons si c'est pas les cousuranaise de bonne mémoire ? Les crapauds, ils avaient qu'à faire gaffe. Il fallait pas aller chercher les cousuranaise. Maintenant, le score est clair. Crapaud, un cousurant, un. Et le match, il est pas fini. Allez, santé, intelligente. Et vive les crapauds ! Vive les crapauds ! Crapauds ! Merci d'avoir des ors de l' μια page pour améliorer que nous voulons et que nous Elite nous vivons Sous-titrage ST' 501